Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles, je viens continuer à discuter de ces idées de sciences spirituelles, de philosophie spirituelle. Et donc c'est juste pour s'apprendre vraiment ce qui résonne avec vous, mais l'ascension, l'illumination, ce n'est pas vraiment une destination, on cherche vraiment ces points de liberté, c'est normal aussi. Mais en réalité c'est vraiment un voyage, c'est une sorte de spirale éternelle qui continue d'ascensionner, tout l'univers est dans cette spirale ascensionnelle. Tous ceux qui sont dans la troisième dimension comme nous, on traverse la quatrième pour arriver dans la cinquième, ceux qui sont dans la cinquième arrivent dans la sixième, la sixième dans la septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, et ça continue jusqu'au retour au paradis, au centre du centre, au-delà de toutes les dimensions. Donc c'est vraiment un voyage éternel, donc il faut trouver les moyens de profiter du voyage, profiter de chaque moment de la vie. Arriver à trouver, au plus on est calme, au plus on est posé, au plus on est reposé, au plus on est dans l'état de réceptivité aussi, quand notre conscience est ouverte à la réceptivité de ces énergies. C'est aussi comme une roue qui tourne éternellement, c'est un petit peu comme une roue qui tourne éternellement, un cercle infini. Il y a une forme énergétique qui a été dessinée pour assister à l'ascension, qui est un anneau d'or. Vous pouvez imaginer cet anneau d'or et trouver le point de lumière à l'intérieur de l'anneau d'or, comme la présence de l'infini, c'est une sorte de présence qui circule dans toutes les réalités éternelles. C'est un petit peu comme ce point de résolution de la lumière à l'intérieur de l'anneau d'or. Il y avait des vidéos merveilleuses par Raisa, les enseignants de la lumière, qui présentaient ce principe de l'anneau d'or. Je ne sais pas si elles sont toujours disponibles en ligne, ce n'était qu'en anglais, mais en 2007, ça m'a pas mal influencé. Et donc, ce qu'il y a, c'est se réveiller, c'est se souvenir, ce souvenir du passé, mais ce souvenir du futur aussi. Ce souvenir des mémoires d'où nous venons, qui nous sommes, où nous allons. Parce que le futur est tout aussi écrit que le passé, dans un sens. C'est un peu paradoxal parce que le futur, on l'écrit jour après jour, mais on est toujours guidé vers la ligne temporelle qui est évolue par notre âme. On est toujours ramené sur cette ligne temporelle. Cette ligne temporelle, elle est déjà connue de notre âme, ce futur. Quand on arrive, quand on avance vers cette ascension, c'est un petit peu comme si le futur était déjà écrit. Il a déjà été, on a juste besoin de suivre le déroulement des choses. Donc, ça veut dire mettre complètement sa confiance en Dieu, avoir une confiance totale en Dieu, confiance totale en nos guides, aux anges, aux archanges, au monde spirituel, aux créateurs, bien sûr. Parce que le pouvoir de Dieu travaille toujours pour nous. C'est notre être véritable. Si Dieu a créé l'ego, le diable, le faux-moi, toutes ces obstructions, c'est juste pour sa propre évolution spirituelle. Il avait envie de dynamiser, il était obligé de dynamiser ce programme. Sinon, il n'y avait pas de force d'opposition, tout allait dans le flot. Il sait tout. Donc, c'est vraiment par sagesse que Dieu a créé cet univers de polarité. Mais la dualité, c'est assez rare dans l'univers. Enfin, ça arrive, il y a des planètes qui sont dualisées. Donc, après, c'est vraiment un challenge de pouvoir en sortir. Et donc, parce que, en réalité, le créateur utilise l'obscurité pour sa propre évolution. Il utilise, dans sa sagesse éternelle et infinie, il arrive à utiliser ce qu'on appelle le mal pour l'évolution spirituelle de tous les êtres et de toutes les choses. Nous, on ne peut pas, on doit se en écarter, sinon on tombe dedans. Mais lui, dans sa sagesse infinie, il arrive à tout utiliser pour l'évolution. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à apporter l'amour, de la compassion, de la lumière à notre propre part d'ombre. Quand elle arrive, il faut arriver à se traiter comme un petit enfant et arriver à utiliser ça pour apporter de la lucidité sur notre part d'ombre, à travers la compassion pour nous-mêmes. Parce qu'on s'est tous incarnés sur la planète Terre, ici, qu'on appelle Gaïa. C'est une entité divine dans les mondes supérieurs, dans les plans supérieurs. Mais tous les gens qui sont incarnés sur Terre sont vraiment privilégiés. Il y a une énorme file d'attente. C'est pour ça qu'on est si nombreux aussi. Mais être incarné en tant que travailleur de lumière, ça veut dire que, bon, il y a quand même... C'est très, très important. Il y a beaucoup de signification, de valeurs et de sens dans cette incarnation, même si on ne le voit pas toujours. C'est vraiment important de partager toute la vérité qui vous est propre. Toute cette vérité, partagez-le avec le plus grand nombre. Partagez, partagez, communiquez. Et puis, bon, des fois, on se retrouve à des blocages. On partage des choses avec des gens qui ne sont pas prêts à le recevoir. On s'en prend plein la figure, disons, ça peut arriver. Mais on apprend à travers le procédé. C'est important, il ne faut pas avoir peur de communiquer cette vérité. On n'est plus au Moyen-Âge. On ne va pas arriver sur le temps des martyrs et finis. On ne va pas arriver sur... On ne va pas se faire brûler ou se faire enfermer pour dire cette vérité, même si tout le monde ne l'accepte pas. Donc, vraiment, c'est à travers le procédé. Il faut continuer à communiquer, à partager. Parce que c'est vraiment le Christ collectif qui est en train de se réveiller. Ce n'est pas une personne, dix personnes, mille personnes qui vont faire le changement. Ce sont des millions de gens qui sont éveillés et qui vont être catalyseurs du changement de l'éveil. Tout ça, c'est déjà en marche. La vie des travailleurs de lumière, c'est de descendre et d'ascensionner, de décensionner et d'ascensionner, de décensionner et d'ascensionner. Ça fait partie du procédé. Thoth dit, j'ai fait dix fois, cent fois l'ascension. Donc, ça fait mille fois. Il l'a fait, il est descendu, il est remonté, il est remonté, il est descendu, il est descendu, il est remonté. C'est comme ça qu'il est devenu le maître de la sagesse. Il connaît les courbes et les angles mentaux qui lui permettent de... Parce que bon, les pensées sont angulaires. Quand on n'a pas d'opinion, c'est très circulaire par contre. Et donc, au plus l'angle est serré, au plus on se retrouve coincé dans un coin. Donc, il faut arriver à ouvrir son esprit, ouvrir ses opinions. Il y a certaines pensées, certains angles qui nous permettent d'arriver à certains cercles, qui nous arrivent à certains angles, qui nous permettent d'arriver à certains cercles. Tout ça, on le découvre progressivement. Et donc, parce que nos guides sont toujours en train de surveiller les lignes temporelles qui sont possibles pour nous ici par rapport à nos choix ici-bas. Donc, c'est toujours de nous amener vers la plus haute ligne temporelle possible. Donc, une fois qu'on a fait le choix de... Quoi qu'il soit... Le choix de suivre la voie la plus divine, la voie de l'amour. À ce moment-là, ils nous guideront par rapport à ça. Mais c'est à nous quand même de faire les choix au départ. Ils ne peuvent nous assister que quand on fait les choix de l'âme. Tous ceux qui font les choix de l'ego, leurs guides sont obligés de rester derrière la scène en train de faire ce qu'ils peuvent par rapport à... Enfin, ils ne guident pas, mais ils protègent quand même. Mais enfin, bon, ça doit venir de... C'est à ce niveau-là. Il faut quand même avoir fait certains choix pour pouvoir avoir plus d'accès à nos guides. Parce que la vérité, elle se révèle vraiment quand on est dans l'état réceptif. C'est vrai qu'il y a tout cet état créatif. On recherche une vérité, on découvre des choses, c'est bien, c'est utile. Enfin, moi, personnellement, les plus hautes vérités que j'ai reçues, c'est quand c'est descendu comme une révélation. C'est quand c'est Dieu qui nous montre quelque chose, les choses ont toujours un sens. Puis des fois, on nous montre quelque chose, puis un quart d'heure après, on veut y retourner, mais ce n'est plus le moment, c'est autre chose. Là, ce n'est plus le moment, ce n'est plus la vérité. La vérité, elle arrive quand elle arrive. Et donc, c'est vraiment en rester dans l'état réceptif pour être de plus en plus, de plus en plus, pouvoir recevoir de plus en plus jusqu'au moment où on ne sera plus jamais séparé de notre divinité. C'est un peu la chanson que je vais chanter aujourd'hui. C'est vraiment une chanson qui correspond à ça, se retrouver pour être avec Dieu. Et donc, le passé, c'est la complémentarité. Le présent, c'est les révélations. On est dans une époque de révélation. Ça va continuer toute l'année, l'année prochaine. Mais déjà, c'est révélation personnelle qui vient de la divinité à l'intérieur de nous. Et le futur, c'est l'unité. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'optimisme. Et ça va nous amener à faire le choix des choix. Toujours des nouveaux choix. Au plus on avance, au plus on est toujours face à des choix. Il y a toujours un choix supérieur, un choix inférieur. On n'a pas tous les choix. Il y a des choses qui sont au-delà de notre pouvoir. Comme disait, comprenez bien les stoïques. Il y a des choses que ce n'est pas la peine de s'inquiéter, des choses qui sont de l'ordre de notre pouvoir. Mais par contre, à l'intérieur de notre pouvoir, on a des choix. Généralement, il y a un choix plus moral que d'autres au début. C'est pour arriver à déterminer sur quelle ligne temporelle. Mais après, il y a des choix qui sont plus sages que d'autres. Donc, on cherchait le choix de la sagesse. Et donc, il faut vraiment évoluer vers une nouvelle normalité. Que les principes de l'ascension, du magique, du miracle deviennent une normalité. Au début, c'est un peu bizarre. Mais bon, après, on s'y fait. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. La vie évolue tous les jours. Et laisser la lumière nous transformer. C'est important de laisser la lumière nous transformer. L'appel de l'âme et notre miction, elle est accélérée. On est vraiment dans un entraînement. C'est comme si la vie nous préparait, nous entraînait toujours pour la prochaine phase. Et ça, ça continue dans toutes les dimensions. On est toujours préparé, entraîné pour le nouveau niveau. Il y a toujours des niveaux. L'univers est beaucoup plus riche que tout ce qu'on peut imaginer. Et la source, le paradis, est infiniment plus riche que tout ce qui se peut trouver dans l'univers. Donc ça, c'est... Et même une fois qu'on est là-bas, on ne saura pas tout. On sera renvoyé dans... C'est éternel. C'est infini. Il n'y a pas de... Enfin bon, on doit trouver ce point de liberté, de contentement, de gratitude pour avoir la satisfaction d'avoir choisi notre vie plutôt que de la subir. Je voulais parler de la flamme blanche du créateur aussi. Cette flamme blanche, c'est une flamme blanche, c'est la flamme pure du créateur, la couleur blanche, ce qui contient tous les autres rayons, mais pas dans les mêmes proportions. Elle contient tous les autres rayons. C'est la flamme la plus pure, c'est la flamme de l'étincelle de l'âme. Au départ, après, il y a une réfraction en trois couleurs primaires, bleu, rose et jaune, qui sont la flamme de la volonté, de l'amour et de la sagesse. Donc c'est... Mais il y a plein d'autres flammes. Il y a plein d'autres flammes. Dans la sixième dimension, on découvre ces flammes sacrées. Il y a des flammes dans des flammes, dans des flammes aussi. Donc il y a toutes sortes. On peut utiliser la flamme, le rayon violet aussi. C'est Saint-Germain qui avait ramené cette flamme violette pour transmuter. Transmuter, c'est un outil très intelligent parce que les flammes sacrées sont des entités intelligentes. Elles ont leur propre intelligence. Elles font leur travail. Et ressentez bien vos chakras, votre corps énergétique. Maintenant, c'est un autre géné, il est contenu à l'intérieur de notre corps physique. Aller mettre l'empreinte du Christ, que tous les chakras soient branchés sur la matrice christique, que tout soit aligné comme il faut. Et ça, l'esprit peut faire beaucoup de travail pour nous. Parce que ce qu'on cherche, c'est l'amour pur, la véritable sagesse et la volonté divine. Tout ça, ça marche la main dans la main. Et quand on se fait... Parce que l'ego, il a toutes sortes... Il a un sac de malice. Donc quand on se fait... Quand on voit que l'ego est en train de nous manipuler, parce que c'est un peu sa fonction de créer une force, une force d'opposition pour l'expansion. Et donc, plutôt que de tomber dans l'auto-jugement et la critique, c'est mieux d'apporter de la bénédiction, de la lumière à notre ego, à notre part sombre. Je reviens sur cette idée d'utiliser la partie d'obscurité à l'intérieur de nous. Cette obscurité, elle n'existe pas, on ne l'a pas dans les plans supérieurs. On existe déjà dans les plans supérieurs, mais il n'y a pas de part d'ombre. Mais cette part d'ombre, elle nous accompagne partout où on va, ici-bas. Et donc, c'est quelque chose qui a été créé pour notre évolution spirituelle. Donc, plutôt que d'en faire un ennemi, c'est mieux d'apporter de la lumière et de la bénédiction comme si on s'occupait d'un petit enfant. Et donc, voilà. Donc, il faut vraiment arriver à accepter tout ce que l'on est. On a une partie humaine. Il ne faut pas se juger pour ça et continuer à voir quelles sont ces choses dans notre caractère qu'on peut faire qui améliorera la qualité de notre vie, la qualité de notre expression qui nous rapprochera de notre source. La plus haute sagesse, c'est la nouvelle vie qui se prépare. Ça va arriver, ça va être assez soudain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit. Cette vérité, elle doit ressortir. Cette sagesse, cet amour, ça doit ressortir. Ce que l'on doit faire, c'est pourquoi on doit... C'est bien de comprendre, de voir les causes et les effets, les tenants et les aboutissants des choses. Quand on ne peut pas, on rentre dans le feeling state, le ressenti, et on rentre dans l'état de réceptivité. Et l'aboutissant, c'est couper du bois. On va pouvoir se préparer. On va pouvoir... Afin d'être confortable pour les temps qui arrivent. C'est vraiment arriver à trouver... D'avoir ce que l'on a besoin. L'idée de couper du bois, c'est d'avoir du bois avant que l'hiver arrive. Comme ça, on sera au chaud pendant l'hiver. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, voilà. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer et je voulais aussi parler du principe du premier et première directive dans Star Trek. Les extraterrestres, l'humain, la fédération de Star Trek, ils ont cette première directive. Et c'est quelque chose qui est appliqué dans la fédération galactique. C'est la non-interférence avec les civilisations qui n'ont pas évolué jusqu'à un certain niveau. Donc, il faut comprendre qu'il y a cette politique de non-interférence sur le libre arbitre des civilisations qui sont encore primitives comme l'anneau. Donc, c'est pour ça qu'ils n'interfèrent pas. Ils ont cette... Cela dit, on peut déjà, nous, avec notre intention, voyager dans ces plans supérieurs. J'ai créé un livre qui s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Je l'ai mis dans mes playlists qui donne une technique très, très fiable pour pouvoir se projeter en groupe, créer des vaisseaux énergétiques pour se projeter dans ces hautes dimensions qui nous permettent de visiter. Peut-être que j'ouvrirai une agence de voyage interdimensionnelle. Plus tard, ça va venir pour arriver à... C'est juste des outils, des outils chamaniques qui permettent de pouvoir... Enfin, on a déjà tout ce qu'il faut. On est déjà à l'intérieur de nous. C'est bien, on va pouvoir connecter avec un monde extraordinaire, le plan galactique. Mais on a déjà cette connexion à la divinité. On est connecté à tout ce qui est, déjà à l'intérieur de nous. Il suffit d'aller chercher cette information. La réalité de l'infini est déjà à l'intérieur de nous. C'est aussi pour ça qu'ils n'interfèrent pas parce qu'ils savent qu'on va y arriver. On va trouver ce point de liberté, cette connexion à l'infini. Ce lâcher-prise et connecter à l'amour de Dieu qui va flotter. Parce qu'on a tous des connexions, des mémoires, de la famille dans d'autres dimensions sur d'autres planètes. Seulement, bon, ça se réveille progressivement. Il faut se reconnaître comme un être éternel de la source et tout le reste va suivre. Tout le reste coule naturellement. Cette connexion au Créateur, à Dieu, c'est vraiment ce qui est le plus essentiel, cette source. Voilà, je vais chanter une chanson pour finir. C'est une chanson de quelqu'un qui veut traverser l'océan pour retrouver Dieu, pour être libre. C'est vraiment cette chanson que ça glisse. I am sailing, I am sailing, home again, cross the sea. I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying, I am flying, like a bird, cross the sky. I am flying, passing high clouds, to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, I am dying, forever trying, to be with you, who can say? Can you hear me? Can you hear me? Through the dark night, far away, can you hear me? I am dying, forever trying, to be with you, who can say? We are sailing, we are sailing, home again, across the sea. We are sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be with you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. parce qu'on est proche de Dieu, on est libre, c'est un peu ça, c'est ce qu'il nous raconte dans cette chanson, Lord Stewart, Dieu, c'est très belle chanson. Et là, je vais tirer une dernière carte, il fait très chaud ici, pour pouvoir passer du temps quand il fait chaud, c'est bien d'être sur un bateau au bord de la mer, sur la mer, enfin au bord de la mer, sur la mer. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une carte qui nous dit ne changez notre vie, l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Voilà, j'espère que tout ce message résonnera avec vous, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt, Namasté.